Frédéric Pottier, bonjour. Bonjour. Pour la Revue civique, vous êtes l'auteur d'un livre sur Pierre Mendès France et la foi démocratique. Dites-nous quelle était son idée de la démocratie, puisque chacun en a une, mais lui, il en avait une très sophistiquée, j'allais dire. Pierre Mendès France était un personnage extraordinaire, un modèle de rigueur, un modèle de vertu, qui avait une conception exigeante de la démocratie. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie, ce n'était pas simplement des règles électorales, des juridictions. C'était quelque chose qui devait engager le citoyen, quelque chose qui devait engager aussi les dirigeants. Et donc dans le débat politique, le débat démocratique tel que Pierre Mendès France le conçoit, est une haute idée des questions politiques, mais qui sont animées par des principes comme la vérité, la sincérité, la morale, la rigueur, la nécessité d'expliquer aux citoyens ce qu'on croit, pourquoi on le croit, et surtout ne pas céder à la démagogie, ne pas céder au populisme. Et donc Pierre Mendès France disait souvent « Gouverner, c'est choisir ». Eh bien la démocratie, pour Pierre Mendès France, c'est ça. C'est choisir et c'est hiérarchiser. Et avec la mise en avant de la vertu des contre-pouvoirs, au pluriel. Absolument. La démocratie, selon Pierre Mendès France, n'est pas du tout une démocratie hyper-présidentialiste comme la Ve République. C'est quelque chose qui respecte beaucoup l'Assemblée nationale, qui respecte beaucoup les forces syndicales, les collectivités locales. Donc c'est vraiment une conception enrichie, une conception large de la démocratie, et pas simplement quelque chose qui reposerait sur une élection tous les 5 ans. Et il était en fait en décalage de la Ve République gaullienne, on va dire, même si François Mitterrand a fait son éloge funèbre au moment de son décès en 1982. Il n'était pas l'incarnation, pas du tout même, de la Ve. Est-ce qu'il pourrait avoir dans son idée de la démocratie des éléments pour une Ve République réformée, voire VIe République ? Alors Pierre Mendès France était même le premier opposant à la Ve République. Il a écrit des pages formidables pour s'opposer à ce régime qu'il ne croyait pas pouvoir vivre au-delà du général de Gaulle. Et donc Pierre Mendès France, lui, proposait ce qu'il appelle une démocratie moderne, une république moderne, fondée sur des contre-pouvoirs, fondée sur une délibération populaire, fondée sur une vraie démocratie aussi dans les entreprises, et pas simplement sur une élection d'un seul homme, ce qu'on appelle parfois le césarisme démocratique ou le bonapartisme, qui était vraiment à l'opposé même des conceptions politiques et institutionnelles du général de Gaulle. — Et appliqué à l'économie et à l'entreprise, il y avait aussi, comme vous le dites d'ailleurs, des enjeux de valorisation du dialogue, qui est devenu un élément central de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il était en avant sur son temps, ce domaine ? — Oui, c'était vraiment un visionnaire. Pierre Mendès France, c'est quelque part un économiste un peu égaré en politique. C'est quelqu'un qui est parmi les premiers lecteurs de Keynes. On pense qu'il a lu Keynes probablement en anglais dans les années 30 avec son ami Georges Boris. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'est la relance. C'est quelqu'un qui comprend pourquoi il faut dépenser et favoriser les investissements. Et donc tout ça, ça donne une vision très riche. Et c'est quelqu'un aussi qui pense la relation entre la démocratie et l'économie. Chez Pierre Mendès France, par exemple, les forces économiques, le patronat, le syndicat, ont un rôle à jouer dans la détermination des priorités d'investissement. Et donc par exemple, Pierre Mendès France donne un rôle très important à la planification, une planification démocratique, pas une planification autoritaire comme il se faisait à l'époque en Europe de l'Est, mais véritablement quelque chose qui puisse orienter l'investissement public vers des priorités qui seraient collectivement définies. Donc on peut imaginer que cette proposition soit peut-être un peu irréaliste ou un peu idéaliste. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une vraie actualité à relire tout ça. Frédéric Potier, merci beaucoup. Merci.